Cette séance, cette lutte, en fait, c'est un prétexte pour nous de rassembler les fils de Baila. Souvenez-vous, les congrès étaient à l'époque des congrès très animés, mais depuis encore longtemps, les congrès qu'on organisait avaient de plus en plus peu de monde. Peu de monde venaient pour assister au congrès. Alors pourquoi ce combat était un prétexte pour nous de rassembler le maximum de fils de Baila pour éventuellement discuter, en fait, des questions de développement du village. Parce que les questions de développement du village sont de la santé, l'éducation et, en fait, de l'agriculture. Parce qu'on va parler de santé, d'éducation et de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces trois domaines qui développent un terroir. C'est la raison pour laquelle on a convié tous ces fils du village de Baila pour ensemble discuter, mettre en place un programme local de développement qui pourra, au bout de 10 ans, 15 ans, permettre à Baila de décoller, développer comme tous les autres terroirs du monde. La première attaque sera sûrement l'installation du lycée de Baila quand on sait que la cohabitation entre le SEM et le lycée crée beaucoup de difficultés pour les apprenants et les enseignants. Effectivement, le lycée de Baila fait partie des programmes, fait partie des questions qui seront sur la table du congrès pour discuter, pour voir dans quelle mesure on pourra également être accompagné pour la construction du lycée. Les recherches, les demandes sont un peu partout lancées. Jusqu'à même, peut-être que l'IA va me tirer des oreilles, il ne faut pas le dire, mais je travaille beaucoup avec l'IA de Zéginchor sur cette question du lycée. Il y a aussi également nos compatriotes de la France, avec qui on travaille beaucoup, sur cette question du lycée de Baila qui polarise en fait, comme vous le savez, presque toute la commune de Suelle. Donc on est à la recherche de partenaires justement pour nous accompagner, justement pour réaliser ce projet. Sur le plan de la santé, c'est aujourd'hui que devait être baptisé le poste de santé de Baila. Vous avez choisi de le baptiser par le nom d'un fils de Baila, qui a beaucoup œuvré pour l'émancipation des fils de Baila. Dites-nous pourquoi le choix et qu'est-ce que vous envisagez avec justement ce baptême qui a été reporté ? Le choix, c'est un choix de congrès. Il y a deux ans et demi, le dernier congrès qui avait décidé, donné des recommandations, pour voir dans quels moyens on pourra nommer le poste de santé de Baila à un fils de Baila, à la personne du docteur Di Modicoli. Donc depuis lors, on travaille sur cette question avec les autorités de santé de ce département et ils nous ont donné comme réponse à vies favorables. Donc c'est sur cet avis favorable que nous avons travaillé pour justement aujourd'hui parrainer ce fils de Baila. Malheureusement, pour des questions administratives, on nous a fait savoir que nous ne devons pas le faire parce que nous n'avons pas l'autorisation. Donc on a compris parce qu'un message nous a été lancé, une lettre nous a été adressée. Donc nous avons accepté, respecté la décision administrative. En attendant, ils vont nous accompagner justement à... On ne retire pas, on ne retire pas justement la nomination, mais ils vont nous accompagner pour le faire dans de bonnes conditions avec leur accompagnement.